La revue de presque de Nicolas Canteloup, Canteloup, c'est même en été, sur Europe 1. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, cher Julie. Bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs. Bien sûr, c'est la journée spéciale StarVar. Et oui, spéciale StarVar. RTL reçoit, vous le savez en exclusivité, le président François Hollande. Et nous, on reçoit R2D2 et Z6PO. En tout cas, on est très fiers Jean-Michel d'être partenaire. Un du dernier Star Wars quand même, allons. C'est vrai Julie, c'est une journée à thème, il faut le dire aux auditeurs. Et alors, on va essayer de trouver toute la journée des liens, bien sûr, entre les personnages de StarVar et les animateurs de la station. Donc, on s'en débarrasse tout de suite. Alors, Princesse l'est là, cher Jean-Marc. Elle est toute blanche, elle est bien blanche, c'est Natacha Plodil. Luc Sky Valker, c'est Caroline Roux. R2D2, c'est Nicolas Barré, ils font la même taille. Nikos, avec ses poils sur le torse, c'est Chibaka. Et Yoda qui dit des phrases à l'envers, ou est-ce que Yoda qui dit des phrases à l'envers qu'on ne comprend pas ? C'est Raphaël Ntoven. Yoda ? Bonjour à tous. C'est moi, Maître Yodan Toven, philosophé, je vais. Mais Thomas, cher Thomas, en parlant à l'envers, le faire, je dois. Déjà que pas facile, c'est de ce que je dis comprendre. Alors, compliqué, plus encore, c'est à l'envers de capter ce que je dis, imbitable, ça devient. Merci à Maître Yodan Toven. Et le dernier rôle, c'est Doudoune Vador, elle sait, Jean-Pierre Elkabach. Ah, Doudoune Vador. Non, 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 quoi, quoi, quoi ? Non, non, pourquoi je fais Dark Vador, moi ? Moi, je vous préviens, je fais seulement un jeûne à Dodoune, sinon je ne fais pas cette journée promo. Allez, viens chez moi, Hollande, si tu m'entends, je vais te défoncer avec mon sabre laser. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous, Jean-Pierre. Merci, Princesse Julie. Jean-Pierre Pernaud devait revenir à l'antenne cette semaine après sa blessure à la jambe, mais il n'est toujours pas là. Alors, mais pourquoi Jean-Pierre ? Bonjour à tous, et bien, effectivement, ma chère Julie, je ne suis pas de retour à TF1 pour mon journal du midi, pour la simple et bonne raison que ma jambe nécessitait encore du repos. Je suis donc allé dans un joli petit village situé entre Château-Pompe-le-Roi et Morlaix-les-Roberts, qui s'appelle Saint-Bougniard-les-Olivettes et que vous connaissez certainement, puisque je vous en parle souvent. Mais pourquoi faire ? Pourquoi vous êtes allé là-bas ? Alors, j'y suis allé pour y rencontrer Raymond Caramagnol, le dernier rebouteux ébéniste qui m'a posé une attelle en véritable noisetier du Cantal, comme on le faisait dans nos chères campagnes il y a 200 ans. Alors, ça va mieux ? Eh bien, écoutez, j'ai failli crever du tétanos, comme dans nos campagnes il y a 200 ans. Ce con m'a flingué la rotule avec un vieux clou rouillé de son atelier de merde. La prochaine fois, j'irai me faire soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Putain de merde, bordel ! Merci Jean-Pierre Perlnoux. Excellent, Nicolas Cantelou. La revue de presse, c'est même en été. Sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada